bonjour à tous et à toutes bienvenue avec saveurs méditerranéens aujourd'hui on va faire des rochers de noix de coco et de nesle. Aujourd'hui on va faire des rochers de noix de coco et de nesle on va avoir besoin de la noix de coco râpée, lait concentré sucré, chocolat blanc, des noisettes, extrait de citron je vais mettre la noix de coco ou la moitié et l'autre moitié je le garde pour la décoration je vais rajouter quelques gouttes de citron et je vais rajouter le lait concentré une petite boîte de lait concentré comme ça serait l'intérêt de nesle. J'ai bien ramassé le lait avec la noix de coco et je vais la réserver au frais pendant toute une nuit. On va dire qu'on va faire des rochers de noix de coco je vais mettre la noix de coco là je vais la bien ramasser avec le lait concentré et l'extrait de citron et je vais la mettre au frais toute une nuit comme ça elle emprunte bien l'extrait de citron et le lait concentré sera bien dedans et je vais la mettre au frais toute une nuit et je la travaillerai que demain matin dans un sac de congélation je la met au frais je l'ai bien ramassé je vais le mettre au frais voilà la noix de coco elle a passé toute une nuit au frigo au frais maintenant c'est très facile à la travailler j'ai mon chocolat côté les noisettes que j'ai fait griller de la noix de coco maintenant je vais prendre une petite boule comme ça je vais mettre une noisette dedans je vais le mettre avec la noix de coco je vais le mettre au frais je vais le mettre dans la noix de coco et les remettre dans les petites papillottes je vais faire des petites boules comme ça je vais finir toute ma pâte et après je vais les cramper dans le chocolat blanc et dans la noix de coco et les remettre dans les petites papillottes j'ai fini de faire des petites boules j'ai fait fendre mon chocolat je l'ai fait au micro-ondes mais vous pouvez très bien le faire au bain marine on va mettre en place on va mettre en place on va mettre en place la vide On va retirer tout l'excès de chocolat, d'accord, on est là pour le quartat, là les petites papillotes. On va en place de la cuillère. On va continuer à mettre les rafailos, dès que j'ai l'amplié, je vais en mettre en place les rafailo. On va mettre en place les rafailo. On va mettre en place les rafailo, on va mettre en place les rafailo. On va mettre en place les rafailo. et je les utiliserai quand j'en ai besoin j'espère que ça vous a plu c'est facile, c'est rapide et c'est très bon